au départ tout ce que je voulais c'est que je voulais être libre en fait j'ai toujours voulu être libre ça veut dire quoi être libre ça veut dire libre de pouvoir aller où je veux libre de pouvoir acheter ce que je veux tu vois et forcément enfin après ça dépend de la définition qu'on a de richesse tu vois il y en a qui vont dire moi je suis riche à partir de 10 000 euros par mois je suis riche à partir de 20 000 euros par mois tu vois mais ce degré là en tout cas de pouvoir être libre d'acheter ce que tu veux tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça et je me rappelle le déclic que j'ai eu c'est quand en fait j'ai discuté avec un ami à moi qui allait emménager et il était parti je sais plus dans quel magasin pour pouvoir acheter des meubles pour pouvoir meubler en fait ou une cuisine je crois une cuisine et meubler son nouvel appartement tu vois et tant qu'il était arrivé dans le magasin je sais pas pourquoi cette histoire m'a marqué mais il est arrivé dans le magasin et il avait dit donc comme ça par avec le vendeur et le vendeur il dit voilà il lui présente un petit peu voilà ça tu peux prendre ça voilà si tu peux prendre ça bon avant tout il lui a demandé c'était quoi son budget voilà il lui a dit son budget mon pote il a dit son budget et le vendeur lui a dit écoute voilà par rapport à ton budget bah toi tu peux prendre ce qui est là à là tu vois et il a dit ok d'accord super mais il attaque il a commencé à regarder les cuisines et tout par rapport à son budget et mais voilà il n'était pas trop satisfait il trouvait que c'était pas super super et tout mais il a vu qu'il y avait des trucs qui déchiraient sur le côté gauche là bas là il a dit et sinon et sinon les cuisines là bas là c'est possible ou pas là là bas là là il a dit ah non non ça c'est ça rentre pas dans votre budget on est désolé tu vois et je sais pas pourquoi ça ça m'a marqué que je me suis dit tu as tu imagines tu as envie d'acheter un truc les trucs qui déchirent en fait tu peux pas les avoir tu vois mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué je me dis mais attends mais comment c'est possible quoi et à partir de ce moment là il ya un truc qui a explosé dans ma tête je dis non je veux pouvoir acheter ce que j'ai envie tu vois j'ai pas envie d'acheter pas forcément des trucs des trucs en marbre tout en or mais je veux pouvoir acheter des trucs que j'ai envie que ce soit mon porte-monnaie qui décide tu vois et donc à partir de ce moment là je le déclic là et j'ai dit il faut absolument que je m'enrichisse que je puisse être bien quoi simplement donc ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai créé mon business en ligne peut-être que je t'en avais déjà parlé j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone d'accord donc les gens qui disent ouais business en ligne je sais pas s'ils ont des doutes ils savent pas sur quelle niche se lancer je me suis lancé sur le saxophone on n'est pas beaucoup les gars je peux dire c'est pas comme des gars qui font de la musique qui font du piano il y en a beaucoup mais des saxophonistes il n'a pas beaucoup je suis sûr que tu ne connais pas beaucoup et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à apporter de la valeur tu vois ça veut dire quoi apporter de la valeur ça veut dire apporter ton aide à des gens et à travers ma chaîne youtube donc j'ai créé une chaîne youtube sur le saxophone d'ailleurs au passage je suis toujours le numéro 1 sur cette thématique voilà mais je te le dis quoi tu me l'as pas demandé mais je te le dis faut que tu saches que je suis le numéro 1 voilà et donc du coup j'ai apporté de la valeur j'ai aidé énormément de gens et après quand j'ai lancé mon produit parce qu'il s'est passé c'est que j'ai fait 20k en une semaine d'accord et donc dix mille euros de cash d'un coup donc là je peux dire que ça fait bizarre au début bon même si je m'attendais à beaucoup plus dans un premier temps parce que j'avais mis des objectifs vraiment très élevés c'est pour ça que c'est important que lorsque tu fais des objectifs bon ça c'est au passage quand tu fais tes objectifs de vraiment l'adapter en fonction de ton marché par exemple moi si jamais par exemple je voulais faire un lancement à 1 million avec un marché sous le saxophone ça va être compliqué parce que déjà on n'est même pas 150 à jouer au saxophone dans la france tu vois bon j'exagère mais pour te dire que le marché est petit donc forcément tu es obligé d'adapter ton objectif en fonction de ton marché quand même ok donc si tu veux faire du gros chiffres pour prendre les marchés qui sont très élevés qui sont grands en fait et donc du coup c'est là que je me suis aperçu avec mon expérience aussi comment ça fonctionnait en fait ça fonctionne toujours de la même manière ça veut dire que comment j'ai fait pour pouvoir générer ces 20k en une semaine mais c'est parce que en fait j'ai apporté de la valeur d'abord et après ensuite on a rémunéré et ça fonctionne toujours comme ça pour tous les piliers de la vie que ce soit relationnel que ce soit tout ce que tu veux ça fonctionne toujours comme ça en fait lorsque tu apportes de la valeur en fait tu as toujours un retour et là dans l'occurrence pour que pour l'argent c'est un retour financier regarde je vais te donner un exemple par exemple par rapport à ta mère ta mère pourquoi tout le monde pourquoi on aime tous nos mères de ouf pourquoi on pourrait d'aide pour elle pourquoi on veut tous la mettre à l'abri on veut lui acheter une maison je sais pas au bord de la mer on veut lui acheter une nouvelle voiture pourquoi on veut faire tout ça pour nos mères d'accord de dire dis moi en commentaire qu'est ce que tu vas faire lorsque tu vas devenir riche qu'est ce que tu vas faire pour ta mère qu'est ce que tu vas lui acheter pour lui faire plaisir donc en fait ta mère elle t'a tellement apporté de valeur d'accord parce que s'occuper toi depuis tout petit tu as élevé elle t'a donné à manger elle a déjà été là pour toi que mon gars elle t'a apporté tellement de valeur dans ta vie que tu peux que tu peux que vouloir lui rendre au centupe tu vois ce que je veux dire donc c'est pour te dire que même dans les relations c'est comme ça que ça fonctionne et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous on à miami